salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors j'avais pas prévu de la faire mais j'ai trouvé des nouveautés Hot Wheels en hacking joué ils avaient été réapprovisionnés donc j'ai sauté sur l'occasion j'en ai acheté 8 je l'ai présenté et j'ai aussi reçu cette petite majorette voilà donc c'est l'occasion de faire une petite vidéo voilà tranquillou allez on va commencer j'espère que ça vous verra déjà et puis pour les fans de Hot Wheels cette vidéo va vous plaire donc bien sûr pensez à vous abonner pour les nouveaux un petit pouce bleu et puis un petit commentaire merci à tous allez on commence par la majorette comme ça c'est fait alors j'ai reçu celle-ci alors c'est une ford escorte je ne savais même pas qu'elle était sortie à cette carrosserie en plastique vous savez c'est comme les Novacar mais c'est une majorette voilà la différence c'est qu'il ya un attache caravane à l'arrière alors que dans le modèle majorette basique en métal il y en a pas et puis j'ai trouvé la déco assez originale plutôt en bon état juste une petite rayure sur le pare-brise mais sinon elle est vraiment en superbe état alors c'est pas comme ça à mon avis j'en ai rarement vu j'ai payé 3 euros voilà très content de ce modèle majorette numéro 114 voilà un petit ford escorte le mois prochain je pense que je me prendrais une bleu ciel j'ai envie de avoir celle ci donc voilà pour premier modèle elle est quand même mignonne voilà allez on va commencer le hot wheels c'est parti alors ça c'est la belle regardez moi ça une petite coccinelle bumblebee transformers voilà avec le petit logo sur le capot vous avez vu voilà elle est très très classe j'aime beaucoup alors dans le film transformers dont je parle admirateur absolu mais je parle dans la voiture d'elle-même en jaune elle est mignonne vraiment mignonne donc voilà c'est le nouveau modèle c'est ce qui est de tous celle ci donc c'est 2024 voilà bon voilà pour ça très sympa j'aime beaucoup petit coccinelle allez on continue avec une américaine c'est une mercurie cougar eliminator il me semble que je l'ai déjà en loose la jaune là que je vous ai présenté il ya pas longtemps donc j'ai trouvé une turquoise en neuf évidemment ça m'intéresse elle est plutôt pas mal alors j'ai cherché il n'y a pas eu de il n'y a pas de trésorant j'ai fait toutes toutes les voitures je n'ai pas trouvé une seule elle est super trésorant encore mon voilà donc muscle mania elle est pas mal on continue avec une asiatique une mazda rx e7 j'adore cette mazda là dès que je trouve des mazda x7 en haute wills je les prends donc modèle assez simple mais avec une petite déco projet eu je ne sais pas c'est quoi si vous connaissez voilà sinon les assez basique mais les jolies voilà en blanche avec la tempo à l'arrière mais pas à l'avant en temps c'est pas trop grave toujours 2024 un projet je sais pas c'est quoi ça n'ont aucune idée voilà elle est plutôt mignonne sobre mais classe j'aime bien en parlant de mazda j'en ai une autre regardez alors celle ci c'est un modèle assez bizarre je ne connais pas alors c'est bien une rx7 c'est la même carrosserie oui voilà c'est la même carrosserie clairement sauf qu'elle a été modifiée du coup et c'est pas écrit mazda donc je sais pas ça va être sûrement une préparation d'un tuneur mon avis international friendship days ou alors c'est une création je ne sais pas en tout cas elle est plutôt classe j'aime bien les modèles un peu exotique c'est quoi ça voilà on l'a pour celle ci impressionnante c'était la seule ça si les autres avaient plusieurs exemplaires mais celle ci n'avait qu'une ensuite une américaine alors une ford mustang svo alors ce qui est intéressant c'est qu'il y avait la mustang basique aussi sans la version svo c'est à dire sans l'aileron sur la lunette arrière sans la prise d'air sur le capot et avant là il y avait la version d'origine alors j'ai pas pris parce que bon j'ai pas un budget infini mais ça m'aurait peut-être intéressé de la prendre elle était 92 l'hôtel était rouge aussi mais il était tout simple en fait c'est pas les mêmes jantes et il n'y avait pas de temps pour l'arrière des phares celle ci en a une donc j'ai préféré préféré prendre celle ci voilà pour cette mustang en rouge et l'autre avait la tempographie des phares celle ci ne l'a pas enfin j'ai parlé au milieu voilà et la déco était donc été rouge avait une petite déco de lignes noires sur les côtés il n'y avait pas le truc noir au dessus là voilà voilà pour cette forme mustang qui quand même assez sympa assez agressive ensuite nous avons une asiatique alors c'est une skyline 2000 gt lbwk liberty walk alors pour être totalement honnête avec vous je la trouve pas très belle je trouve que les roues sont toutes petites on est pas fou mais je collectionne les liberty walk j'ai déjà la gtr et la s15 donc voilà il fallait absolument que j'apprenne alors je la trouve pas terrible honnêtement mais bon c'est pour la collection voilà une petite gtr d skyline c'est pareil avec un seul exemplaire voilà elle n'est pas trop folle honnêtement et bwk préparateur japonais ensuite on a une asiatique toujours une honda alors c'est quoi c'est une nsx enfin il n'a cura aux états unis c'est à cure un appartement dans voilà quitté nxx assez sympa alors il me semble que je l'en ai déjà une en rouge si je dis pas de bêtises peut-être mais bon en jaune je trouve qu'elle est superbe j'adore l'année six fois j'essaye de trouver la tomica premium d'ailleurs voilà alors j'essaie payer donc 2 euros 90 par véhicule donc ça va c'est pas trop excessif la pitté nxx en jaune hacking joué 2024 plutôt pas mal on va passer au dernier véhicule alors j'ai voulu varier un petit peu j'ai pris une petite moto une triomphe tiger j'ai trouvé qu'il y avait le pilote donc c'était assez classe et ça faisait pas trop comment dire là c'est plutôt réaliste avec un pilote noir une moto noire et blanche et bon ça passe alors été jaune fluo bon j'ai peut-être pas pris voyez donc plutôt sympa un petit triomphe alors j'achète rarement des motos aux twills mais quand je vois des trucs modèles sympa des petits modèles sympa je les prends quoi voilà je la trouve assez assez sympa ça va être certainement un modèle emblématique je pas grand spécialiste moto mais bon un triomphe factory fraîche donc je crois que j'en ai deux ou trois des motos à vérifier donc voilà bah écoutez c'est à peu près tout le jour m'ont dit fait tous les modèles et puis vous allez me dire comme d'habitude en commentaire laquelle vous avez préféré donc la petite majorette la petite coccinelle à celle-ci j'adore elle est magnifique la petite mercurie cougar très sympa la petite rx7 sobre mais assez sympa j'aime bien le prototype rx7 je ne sais pas si c'est réel comme véhicule aussi c'est un modèle fictif la petite mustang bon c'est pas ma préférée clairement mais bon j'ai trouvé quand même assez sympa c'est la svo en plus donc c'est la version assez puissante la petite liberty walk c'est certainement pas ma préférée mais bon peut-être qu'il n'a qu'aimeront la petite nsx plutôt classe assez sportif et la petite moto voilà la petite triomphe tiger que je trouve assez réussi voilà voilà donc passer un bon week-end et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo alors je serai peut-être un short j'ai pas dit que je ferai une vidéo mais je vais réfléchir voilà merci à tous ciao je vous attendais les commentaires et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos dispo pour les nouveaux si vous débarquez sur la chaîne j'ai plein 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 de vidéos faites vous plaisir il y a de quoi faire allez ciao les gars merci à tous